Bonjour à toi chers spectateurs et parlons de cet énorme film qui est Blade Runner 2049 réalisé par Denis Villeneuve. L'histoire, nous sommes à Los Angeles en 2049, nous allons suivre l'agent Blade Runner KD6-3.7 qui suite à l'arrestation d'un réplicant va se retrouver à devoir mener l'enquête pour retrouver un enfant qui aura été conçu par une réplicant. Je n'en dis pas plus. Déjà j'en dis presque trop parce que je crois qu'aucune bande-annonce n'a révélé ce trait du film. Ce qui était extrêmement bien parce qu'en résultat on est totalement surpris lorsqu'on voit le long métrage. Un tout petit peu attendu ce film ? 35 ans après le monument qui est devenu Blade Runner avec le temps, parce qu'il aura presque fallu attendre 2007 pour voir le film en version finale, et donc à peine 10 ans plus tard, il y a ce long métrage qui a été fait dans un sens un peu à la va-vite. On va pas se voir la phase, Denis Villeneuve, ça fait même pas un an qu'il a sorti Premier Contact, et d'un seul coup il balance ça. Donc en soi, il balance un petit peu une petite bombe en ayant très peu finalement travaillé sur ce long métrage, dans lequel il s'est retrouvé à s'occuper de la scénographie, dans un projet que Ridley Scott portait depuis de nombreuses années, puisqu'il ne s'en cache plus maintenant, il voulait faire revivre ce qui avait fait le début de sa filmographie, et donc résultat, ce long métrage débarque ainsi, et waouh ! C'est impressionnant, Blade Runner 2049, c'est imposant, c'est fascinant, c'est entraînant, mais il manque le petit truc qui fait que des films comme Premier Contact, Incendie ou Prisoner sont des grands monuments du cinéma. Il manque l'investissement de 2019. C'est assez impressionnant, mais ça crève les yeux, en fait, si on y fait attention. Ça n'empêche que Blade Runner 2049 est clairement un très grand film de l'année 2017. Au niveau de l'écriture, Hampton Fancher, qui avait écrit en partie le scénario du premier, revient donc à l'écriture, avec l'aide de Michael Green, ce qui me faisait extrêmement peur parce que c'est le co-scénariste de Alien Covenant. Voilà, j'avais la gorge un peu nouée. Toujours basé donc sur Do Andrew's Dream of Electronic Ship. L'écriture du film est extrêmement dense. Il y a un très très beau travail de revival en termes de reconstruction de l'univers de Kadic, même si, alors là, ça va faire mal, mais le film va à l'encontre quasi complète des thématiques que Kadic mettait en place dans son roman. C'est un film qui raconte en grande partie l'inverse totale de ce que Kadic évoque dans la plupart de ses ouvrages. Après, ça développe des thématiques qui sont hyper denses. Pour vous donner un ordre d'idée, prenez les thématiques du premier Blade Runner, essayez de les inverser en grande partie et vous aurez les thématiques abordées dans le deuxième. C'est un film qui parle des réplicants. C'est un film qui se centre sur l'idée que, ok, on sait qui est réplicant. Maintenant, l'idée, c'est de savoir pourquoi ces réplicants-là recherchent absolument à être considérés comme des êtres humains et à vouloir, entre guillemets, mourir comme des êtres humains, comme le disent à certains moments des personnages. C'est hyper dense, c'est hyper fort, c'est hyper juste. Il y a un très beau travail autour de la construction de cette galerie de personnages qui est assez courte pour un blockbuster de ce genre-là. Clairement, vous pouvez résumer le nombre de personnages à à peine 10. Il y a à peine 10 personnages présents dans ce film, ce que je trouve assez génial parce que la plupart des blockbusters, ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir au moins 40-50 personnages qu'on voit à l'écran. Là, il y en a 10. C'est génial parce que, à résultat, ça permet de recentrer l'immersion du spectateur, ça permet de recentrer la fascination également, ça permet de créer des zones d'ombre autour de certains personnages tout en évoquant le passé qui les entoure sans trop rentrer dans le détail. C'est ça qui est génial dans l'écriture de Fancher et de Green, c'est qu'ils arrivent à évoquer ces personnages, à les placer à l'écran sans avoir besoin d'en mettre des caisses ou de trop les montrer ou de trop en faire. Ils sont évoqués, ils sont placés, ils sont distillés tout au long de l'écriture et résultat, ça prend. En termes d'écriture, il n'y a quasiment rien à en redire. On pourrait reprocher au film d'avoir quelques longueurs, de par moments vouloir un peu éparpiller cette structure dramatique et d'ainsi évoquer des pointes d'écriture qui ne sont pas forcément élégants mais ça serait pointé du détail des trucs qui n'ont pas le mérite d'être pointé du détail. Denis Villeneuve, son travail de direction de photo avec Roger Dickens est encore une fois hallucinant. Chacune des images de ce film est dingue. Là-dessus, il y a une pure filiation avec le film de Ridley Scott, c'est génial. Chaque image est encore une fois un tableau que l'on peut accrocher chez soi. C'est sublime, il y a vraiment des cadres qui sont d'une beauté absolument folle. Le film déjà s'ouvre sur un plan, clairement le plan fait mal parce qu'il est sublime. Et toute la séquence qui suit a une direction de photographie qui joue à merveille sur les couleurs. Pareil, tout le long du film, il y a un très beau travail des couleurs. Dickens, c'est vraiment un maître de la colorimétrie et de la manière avec laquelle il structure ses cadres. C'est sublime. Et là vient le gros souci que j'ai avec ce film. Denis Villeneuve est fasciné et passionné par cette oeuvre qui était Blade Runner. On le ressent à chacune des images. Mais ça manque d'émotion. Ça manque d'émotion parce qu'on sent que Villeneuve n'a pas réussi à investir la totalité de ces thématiques qu'il a l'habitude de mettre au centre de ses films. Encore une fois, il y a cette évocation du temps qui nous rattrape et du temps qui va trop vite. qui est présente tout au long des films de Denis Villeneuve, si vous faites bien attention. Dans chacun, il évoque le temps de cette manière-là. Et je crois que Premier Contact était son plus bel exemple dans ce genre-là. Et on sent ces thématiques-là. On sent qu'il y a des bribes d'émotions. Je vous jure, il y a une séquence où on observe un rêve de cas. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se crée et c'est en une fraction de seconde. Et c'est à ça qu'on ressent qu'il y a quelque chose. Mais que Denis Villeneuve n'arrive pas à investir totalement le film. Ce qui, pour moi, reste quand même le plus gros défaut du métrage. C'est-à-dire qu'on sent que ce film a été fait à la va-vite. On sent qu'il a été un peu bâclé. On sent qu'en termes d'écriture, c'est totalement maîtrisé. Mais que résultat, il y a eu 4-5 mois de tournage et 6 mois de post-prod. Et qu'encore une fois, c'est le syndrome Riedl-Escott. Il veut bouffer des projets et les rentabiliser le plus possible. Donc à peine un an de création. C'est vraiment décevant parce que c'est investi par Villeneuve. Mais ils ne le maîtrisent pas complètement. Et moi, ça me gêne. Parce qu'il y a une vraie poésie graphique qui se dégage de ce film. Il y a des vraies sensations qui se créent. Il y a des cadres qui, à eux seuls, arrivent à générer une émotion absolument dingue. Mais il y a ça. Et ça fait chier. Et Hans Zimmer, il fait renaître Vangelis. Vraiment, je ne rentre pas trop dans les détails, mais il fait renaître Vangelis. La bande originale est sublime. Et rien que la première musique qui apparaît à l'écran, waouh. C'est dingue. Au niveau du casting, le casting est hyper dense. Ça serait extrêmement compliqué de tout brasser au niveau des acteurs. Robin Wright, Ana de Armas, Dave Bautista, putain, Jared Leto, Sylvia Hawks, que je trouve sublime. Elle est parfaite, cette actrice, dans le film. Elle est juste dingue. Ryan Gosling, waouh ! Quel claque ! Ce mec-là est hallucinant, là, dans le film. Il a une posture et il a une prestance. Au début, il fait un peu le miné qui déconne. Et rapidement, ça revire et il joue à merveille. Les premières séquences font très peur. À la suite, il est en totale maîtrise et en totale phase avec le personnage. Harrison Ford fait plus un caméo, je dirais. Parce qu'il est présent pendant les 30 dernières minutes du film. Toute la bande-annonce et tout le marketing a été misé là-dessus. Il est présent que durant les 30 dernières minutes du film. Mais, au final, Blade Runner 2049, c'est un gros, gros, gros monument de l'année 2017. C'est un film qui arrive très, très bien à rendre hommage au film original. C'est un grand et puissant long-métrage de cinéma qui n'a pas assez de Denis Villeneuve pour être le pur chef-d'oeuvre que ça aurait pu être. Mais, clairement, ça n'en est pas loin. Parce qu'il y a un vrai investissement. Mais il aurait manqué un an de production pour que le film soit hyper dense et hyper magnifique. Et magistral, je pense. Mais au final, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, vous pouvez aller le voir sans hésitation. Foncer, c'est un gros, gros film qui prend au trip et qui est hyper fort. A plus !